Processeur vocal Le PA1000 présente une partie spéciale de traitement vocal qui intègre un harmonizer vocal 3 parties TC-Hélicon avec deux effets d'insertion simultanés. Voyons cela. Assurez-vous que le son de l'entrée audio est coupé, puis baissez complètement le volume, débranchez la guitare de l'entrée audio IN, LEFT et branchez-y un microphone. Il s'agit d'une entrée asymétrique 6,35 mm. Allez dans Global, Audio-Vidéo, onglet Audio-IN et mettez le routage de l'entrée sur MIC. Maintenant, Menu, MIC Setup, onglet EQ Dynamics. Atteignez l'arrière de l'instrument et servez-vous du potentiomètre gain à côté de l'entrée audio IN LEFT pour régler le gain d'entrée. La mesure devrait rester dans le vert la plupart du temps et passer à l'orange au pic de signal. Si elle va dans le rouge, c'est que le gain est trop élevé. Cette page vous donne aussi accès à un égaliseur, un compresseur et un gate pour le micro. Appuyez sur EXIT. Essayons cela dans le mode Still Play. Réactivez le son de l'entrée audio IN et augmentez doucement le volume. Plusieurs harmonies vocales et présélection d'effets sont disponibles. La première présélection, Chord Harmonize Off, se présente par défaut. Ce potentiomètre règle la quantité de réverb et ou de délai dans la présélection. Maintenant, ajoutons quelques harmonies. Les harmonies de cette présélection sont configurées, mais désactivées. Appuyez sur le bouton Harmony Double pour les réactiver. Jouez un accord dans la gamme grave pour donner une information d'accord. Puis chantez. Ces deux potentiomètres peuvent être réglés pour contrôler une variété de choses. Ceci est assigné dans le mode Global. Mais dans la partie Factory, le potentiomètre 1 est réglé pour contrôler le volume du MP3. Et ce potentiomètre 2 règle le volume des harmonies. Il y a plusieurs présélections pour une variété d'applications musicales. Il est possible de sélectionner des présélections soit en appuyant sur le bouton Preset, soit en touchant la présélection ici. Choisissez cette présélection, Close Up Third. Maintenant, lorsque vous chantez, la note suivante sera au-dessus de la note que vous chantez dans l'accord Déclencher. La présélection nommée Note se sert de notes spécifiques que vous jouez pour déclencher les voix. Dans le mode Song Play, des notes harmoniques peuvent être conçues d'une piste de morceaux, habitement la piste 5 dans de nombreux fichiers midi standards commerciaux. C'est la présélection à utiliser pour cette plage. Appuyez sur Mute.